Heureux pour cette suite des volantes 2 ! Alors comme vous avez vu on a découvert pas mal de petites choses, on est encore reparti dans le temps, cette fois-ci on est dans le futur, 100 ans après les événements de ce qui nous est arrivé et du coup on a découvert aussi pas mal de petites choses à propos du mana, le mana qui permet d'utiliser une force puissante et redoutable, qui peut aider ou détruire le monde dans tous les cas, afin de faire progresser dans notre aventure, donc de ce fait on est allé voir Mamie Bibi ou Mamie Baba qui est un clin d'œil Dragon Ball, afin d'en savoir un peu plus sur ce mana, donc on va voir ce qu'il va se passer. Oh mais qu'elle sûrement jeune homme, qu'est-ce que je peux faire mon poulé ? Ah je peux, merde elle dit rien, bon super. Bon mon final gros fail, elle va rien nous dire sur le mana, donc comment on fait pas l'utiliser, c'est un peu chiant là. Est-ce qu'il faut pas que j'utilise directement avec Ryu ? On va voir. Pour de Mayenne qui a le rocher qui bloque évidemment. Alors voyons-moi. Je ne pense pas avoir la force de briser ce rocher pour l'instant. Donc tout est dit, alors comment faire pour l'utiliser ? Et comme vous le voyez on est passé en 3D. On est passé de la 3D pure. Parce qu'avant on est en 2D. Enfin en 3D, enfin en 3D isométrique. Maintenant on est passé en 3D pure. Ce qui est pas mal. Alors j'étais en train de faire quelques recherches à propos des coupleurs HDMI. De cette façon je pourrais brancher un de mes écrans sur la PS4 et le reste simplement sur mon écran de calier. De cette façon je pourrais jouer facilement. A des destiny sans être trop en but. Et pour le record, ça sera facile. Ça sera sur Twitch bien évidemment. Il n'y aura pas à s'embêter. Comment je peux faire ? Il me faut des renseignements sur ce truc. J'ai besoin de renseignements sur ce mana. Et ça on l'a vu le boss, on l'a affronté d'ailleurs. Alors comment on utilise ce mana ? Mon aventure sans musique, oui. Je ne sais pas trop comment faire. Comment utiliser ce mana ? Il y a forcément un truc à faire mais quoi ? Non, c'est pas bon. Oh non, c'est pas bon. Bonjour ! Peut-être qu'en passant par là, j'ai pas de carte, c'est très embêtant ça. Comment t'as jeté ton cœur ? Peut-être par là ? J'ai besoin d'en savoir plus sur ce mana. Ok, ok, ok. Ouais, c'est pas grand-chose. Ah là, il y a une euphare. On peut pas y aller, ça y a une euphare ? Ah, on peut pas. À qui pourrais-je demander ? Peut-être qu'il faut que je renvoye le boss, je vais voir ça. Il me semble que ça doit être ça. Ah, je décale un petit peu par contre. Juste le temps de décaler. Voilà. Peut-être là ? Non, ça change rien. C'est pas facile. Ah, le pauvre il casse, on peut pas y aller. Faut que je reviens dans le temps, c'est ce qui est pas mal. Mais comment ? Haha, la question se pose. On va retourner voir le boss, tiens. Sans renseigner. Ah, il est plus là. Si je casse les pots, est-ce qu'il va revenir ? Désolé, hein. Bonjour les amis. Ça fait toujours plaisir de vous revoir. Même si cela me coûte cher en pot. J'espère que vos aventureurs se passent bien. A peu près, oui. Peux-tu me dire quelque chose à propos du mana ? Ah, il peut rien dire pour du mana. Ah, il peut rien dire. Bon, tant pis. Fail ! Alors, comment j'utilise le mana ? Oui, c'est le mana. On a pas mana. C'est le mana. C'est le mana. C'est le mana. J'ai besoin d'un fo... Est-ce que je dois retourner dans la forêt et dans la montagne ? Pour justement utiliser ce mana ? En détruisant le rocher dans le temps, revenir, ainsi de suite. C'est un petit peu... C'est un petit peu... C'est un petit peu mal de tête tout ça. C'est un petit peu mal de tête. C'est un petit peu mal de tête. comment je fais ça change pas grand chose si je fais ça non plus ah je suis bloqué c'est pas cool ça par contre c'est vraiment pas cool mais c'est à mao je sais pas quoi faire c'est très chiant ma vie bb je suis sûr qu'elle peut m'aider ah je crois que j'ai une idée mon bfg je comprends pas comment on fait je suis bloqué c'est très chiant là par contre j'ai pas d'indice c'est très très chiant comment je fais il y a un moyen d'utiliser ce mana mais comment ça me fait mal de tête ça me fait mal de tête ça me fait mal de tête mais je suis commun pour ça pardon on touche pas à toi ah bah tête bon ça c'est le classique d'RPG quand vous mettez un temps fou avant de trouver la solution c'est normal c'est tout à fait normal je vais prendre un coupleur HDMI comme ça je verrai la place qu'elles sont dans mon écran PC ah je comprends pas ça m'énerve pourquoi on peut pas m'aider elle avec ses potions de la mort il y a rien qui m'aide en plus dans cet endroit mon cochon à miel ah voilà le mana l'énergie de la vie elle est très rare et si l'éveillé n'est pas suffisant prêt à l'exécuter il mourra voilà c'est bon j'ai trouvé j'ai trouvé le système de l'éveillé oh formidable j'ai trouvé le mana nous allons commencer avec ce grand custom il fait un signe expérimentationnel ah 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 oubidait et cette boule du cristal il y en a que 6 nice remontation de pouvoir le pouvoir de Ryu a atteint le niveau 2 concentrez-vous le plus longtemps pour une attaque encore plus puissante nice ben voilà c'est bon on l'a trouvé rien du tout il y en a plus un canard plastique ça y est on peut péter le rocher nice et ben voilà il fallait chercher un peu du coup c'est parti bah ça c'est parti bah ça c'est parti Vous pouvez passer, c'est le trophée que j'ai eu. Yuppi, on peut aller où on veut, liberté ! Allons à Mayenne. Oh, ça a bien changé. Ah ça ! Regarde ! C'est quoi ça ? Oh ! Oh la la ! Oh ! Qu'est-ce qui s'est passé ici ? Où est mon village ? J'ai rapproché un peu le micro-passage. Voilà, rapproche mon micro. Il grissit un peu, je suis désolé. Faut pas faire autrement, il est passé bien. Mes parents ! Mes amis ! Tout a disparu ! Je sais pas ce qu'il s'est passé, mais c'est un sacré trou. Je m'en doute un peu, mais maintenant, j'en suis certaine. Ce n'est pas notre époque. Il faut qu'on découvre ce qu'il s'est passé. Allons voir Génova. On devrait y trouver quelqu'un qui se rende renseigné. Il y a un sacré dégât en tout cas. Bienvenue à Génova. Des marchands, des disciples, des marchands, des disciples. Toute la journée, je ne vois que des marchands et des disciples. C'est fou ! Est-ce qu'ils sont vraiment tous devenus marchands ou disciples ? Vous entrez dans la grande capitale des marchands, Génova. Ne faites pas de vagues et nous assurons vos sécurité. Oh, c'est bien. Oh, bonjour. Tu viens d'arriver à Génova, non ? Ça se voit, elle tente à bronzer. Tu vas passer trop de temps dehors. À Génova, ma peau délicate est protégée des affreux rayons du soleil par les fumées de Smug. Smug ? Ouais, d'accord. Pas rentré, cool. Nice. Fouillons un peu. J'adore les décors à l'époque. Ça a vraiment bien fait. Je n'arrive plus à retrouver ma clé de la bibliothèque. Je l'avais pourtant rangée ici. J'en ai apparemment besoin pour poursuivre mes études sur la justification scientifique de la prédominance des marchands des systèmes économico-religieux au sein d'une société post-catastrophique. Mais où est passé, Mimi ? Encore entraîné avec ses copines, je suppose. Enfin, tant qu'elle ne fait pas de bêtises et qu'elle me laisse travailler. Mais où est passé cette maudite clé ? Je suis sûr qu'elle est là. La clé ? La clé. Oh, c'est la gamine qui doit l'avoir. C'est obligé. C'est une chipie. Forcément. Elle a la clé. Ah, c'est fermé. C'est la partie fermée. Là. Laissez-moi passer. Je m'entraîne. Besoin de force si je fais l'ascension du mot alpha. C'est la seule façon de devenir disciple. D'accord. Un disciple, c'est quelque chose d'assez spécial. Et vous ? C'est votre genre de chance. Vous venez de gagner cette magnifique maison. C'est vrai. Pour devenir propriétaire, c'est un peu plus simple. Il vous suffit de vous acquitter des frais d'achat pour la somme de 10 000... Alors, ça vous tente ? Non. Ecoutez, vous êtes vraiment sympathique. Alors, je vais faire une énorme effort et vous proposer une réduction. 5 000. C'est mon dernier mot. Alors, ça vous tente ? Non. Vous êtes bien en affaire ? Bon. Ça s'en géait tout de suite. En liquide. J'ai, ça s'en géait au moins ? Oh, merci ! Merci ! C'est avec plaisir que je vous confie cette magnifique demeure. J'espère que vous y pleurez. Vous avez trouvé la clé de la maison. Ça sera peut-être une bonne idée d'investir dans des porte-clés. On a une maison ! Cool ! Oh, c'est pas si mal. C'est pas très moche en plus. Vous voulez dormir ? Oui. On a une petite bicoque sympathique pour dormir. C'est cool ! Vous êtes reposés et prêts pour une nouvelle avance suivie. Pour s'assonger, franchement, c'est donné. Ah, j'aime bien la maison. C'est ma maison, maintenant. On a une maison, cool ! Ça s'assonger, franchement, c'est une bonne affaire. Mais on commence à racheter cette maison. Sans vous, je ne sais pas comment j'aurais fait. Bah, tant mieux. Oh, McDonald's, il est au retour. Le Wack Donald. Ça a bien changé. Il n'a pas à dire, ça fait du bien de manger autre chose que la nourriture du camp. Heureusement, je n'ai pas progressé la hiérarchie. Sinon, je serai encore en train de creuser avec les autres imbéciles. Super ! Il n'a pas à dire, une fois sectionné, pour faire partie de l'élite, on a la belle vie. Je lève mon verre à tous ces imbéciles qui croient au grand destructeur. Sans leur nom, on ne pourrait pas se payer ce genre d'endroit. D'accord, donc c'est bien quelque chose que je n'aime pas. Cela fait des mois que j'économise pour inviter Flora dans ce restaurant. Je voudrais lui avouer mes sentiments, mais je n'y arrive pas. Il est tout rouge, il ne parle presque pas. J'espère qu'il n'a pas mangé quelque chose trop pissé. Cela lui donne l'air si fragile, je trouve ça adorable. Bienvenue chez Walk Donald. Nous servons une nourriture saigne et raffinée depuis plus de 100 ans. Mon arrière, grand-père a fondé ce restaurant qui est rapidement devenu le meilleur de tout Génova. Tout le monde l'a mis à la famille. Allez, ton grand-père, il y a mangé, je suppose. Qu'est-ce qu'il y a ? Ouah, la nourriture est vraiment excellente ici. On y vient très souvent avec ma femme. J'aime le côté naturel de ce restaurant. Vous saviez que tous les aliments sont garantis sans smog. C'est un gage de santé et quoi de plus important dans la vraie vie que la santé ? L'amour, je crois qu'il est important. On ne l'a jamais assez. Certes, la catastrophe a détruit une partie du continent, mais c'est aussi celle-là. C'est aussi d'elle qu'on leur tire au smog. Tout est bien qui finit bien, comme on dit. Pas vrai ? Enfin, sauf pour toutes les victimes de la catastrophe bien sûr. Mais bon, il paraît qu'elles n'ont pas souffert. Boum, ça a été instantané. Enfin, je n'en sais rien. Je n'ai pas encore dit. Oula, mais c'est passé quoi ? Y'a une meteorite qui est tombée ? Succès ! Pour lui, elle donne un Whippa-Wade de BDAP. D'accord, pas mal. Ah tiens. Ma fille joue souvent avec ses copines dans la cour de l'auberge, je me demande ce qu'elle peut bien faire. Oh mais vous voulez peut-être vous reposer ? Non. Tous les soldats ? La nourriture n'est pas mal ici, mais ça ne veut pas le McDonald's, le meilleur restaurant du continent. Ah tiens. Il devient de plus en plus difficile de trouver des légumes et des fruits qui ne sont pas enrichis en smug. C'est sûr qu'ils sont jolis et ils présentent de belles couleurs, mais ils n'ont aucun goût. Comment est-ce que je fais pour m'y tourner des petits plats avec soi moi ? Tu démerdes. Ah il y a un escalier maintenant. Tout s'est mis partout. J'espère que le prophète va bientôt discuter et édicter une nouvelle règle pour les bannir. Ça va, touche pas à lire toi. La réalité est des aventures d'une pirate Roberts. Oh la la, ça tourne tous les sens là. Poussard, le vieux ! Tu vois pas que je veux passer ? Non mais oh, c'est qui le vieux là ? Oh ! Il y a un peu de respect ? Mylène ? Maman, monsieur, il a l'air pauvre ! Ne me touche pas à monsieur, tu vas me donner la maladie ! Sale tueur. Rien à mes, laisse-moi parler ta mère surtout. J'arrive pas à parler à la mère. Bon, elles sont tombées. Un chipie. Bon, il n'y a rien du tout ici. Ah, il y a un bonhomme là. Je vais gagner des millions avec ce contrat. Pour eux qui n'aissent pas tous les trucs qui crient un petit... D'accord, donc tiens un escroc. Escroc ! Ville escroc. Je n'arrive pas à dormir avec les bruits que font les gamines à côté. Pourquoi la remère là, on ne dit pas d'arrêter un peu... Allez, continue notre épopée. Il y a un timer, c'est pas mal. Je te ferai un timer sur mon Twitch. Très bien. En un consommation et demi, on finira et demi. On a ceci aux berges. Oh, ma chérie. Un jour, je t'emmènerai loin des fumées de Smug jusqu'à la forêt des îles, là où le temps ne s'écoule pas. Et nous pourrons y vivre un amour éternel. Tu seras l'autinique. Mais, je préférerais de redouer ce continent gelé avec notre amour pour chauffer nos corps engordis par le froid. Je suis votre chevalier savant. Vos désirs sont des autres. T'es tellement mignon. Oh, ma chérie. Oh, ma chérie. Et si j'invitais ma mère à nous accompagner ? Euh... Bon, mauvaise idée. Oubliez tout ça. Encore ma chérie fait où, Ned ? Chut. Allons chercher du matériel. Ah, ça va falloir plus beaucoup d'argent. Ça va être dur. Non. Mais bonjour ! Nous avons de nombreux équipements de grande qualité forgés grâce à l'habitant du Smug. Faites votre choix. Des bottes ou une ceinture ? Allez, prenons des bottes. Vous ne sentirez plus les pieds. Enfin si. Mais une odeur de Smug. Ah, trop cool. Je veux vendre maintenant. À bientôt. Ouais, super. À bientôt. Je veux dire ce qui s'est passé dans cette ville. Là, les gamines. De plus en plus, la milice s'est remplacée par des patrouilles de disciples du prophète. Oh, je ne suis pas un blasphémateur. Mais peut-être qu'il vaudrait mieux se séparer, mieux se séparer les choses, non ? J'y croyez-vous, vos grands destructeurs ? On croit les disciples du prophète, il va détruire le monde. Mais quand on demande une date précise, il va rester valide. Ça pourrait être dans plusieurs siècles, non ? Mon plan, c'est de trouver du travail dans la milice pendant quelques années. Et ensuite, d'économiser pour devenir un riche machin. C'est possible, c'est écrit dans la Constitution d'ailleurs. Mais c'est vrai que presque personne n'est arrivé pour l'instant. À part les filles du machin, bien entendu, mais c'est normal, non ? En tout cas, je serai le premier. Il suffit que je fasse des efforts. Ouais, c'est trop cool. J'ai rejeté un missile pour la milice pour défendre Genova. Pas pour arrêter les blasphémateurs. Surtout qu'avec chaque jour qui passe, la définition des blasphémateurs s'élargit. Je ne sais pas trop jusqu'où on va aller à ce rythme. Peut-être qu'il faudra jeter tous les mondes dans le smug. Ouais, j'ai une idée. Tout le monde dans le smug, allez-y, hop. Adieu. Une périson. Après une autre journée, les membres de la milice viennent se reposer dans cette ancienne salle de la garde impériale. C'est abusant d'imaginer qu'il y a 100 ans, pendant la guerre, les soldats y vivaient. Ils devaient avoir des lieutenants très compétents pour remporter la guerre. Je préfère manger ici qu'à la taverne. Ça me permet d'économiser et de m'offrir de temps en temps un repas chez votre Donald. Un vrai délice. C'est bon là, puis chez McDonald's, ça y va. Non, prends pas. Dans le commode. La commode. Oh, nice. Plein d'argent. Peu de lui d'argent. Bon, en fait, il y a ces règles. Eh bien, il y a la missile aussi. Règle numéro 1. Il est tardé de parler de la milice. Règle numéro 2. Il est tardé de parler de la milice. Règle numéro 2. Il est tardé de parler de la milice. Une fameuse mug. Une sorte de créature de l'esprit ou je ne sais pas quoi. Vous n'avez pas l'air du coin, vous. Un petit conseil. Évitez de placer sur les disciples ou certains membres de la milice. Moi, ça m'est égal. Mais certains font du d'elle. Comment on va la scène ? Oh, il y a plein de façons différentes en plus. Et plus ça va, plus ils sont intransigeants. Vous savez quoi ? Le mieux, c'est encore de rien dire. Remarquez, vous n'avez pas l'air d'un genre bavard. J'ai eu mal des fois. Mon négociation était un petit peu chiante. Un petit problème de dyslexie, ça arrive. L'ancienne prison de l'Empire a été scellée. Nous n'en avions plus besoin. Oh, il y a toujours beaucoup de criminels. Principalement, on débloce même un tort. Mais... Côté trop cher, donc il y aura des bergers. Mais on reste civilisés, hein ? On ne va pas les expliquer quand même. D'ailleurs, cela coûterait bien trop cher. Non, on les envoie dans le smug. Aucun n'est encore revenu. Mais au moins, on leur donne leur chance. C'est joué à leur truc quand même, le smug. Je ne sais pas ce que c'est leur truc de smug. Il n'y a rien, il n'y a rien. L'argent, venez, l'argent, vite. Il faut plus d'argent. Non, tu n'as plus ? Toi, de l'argent. Ah, j'ai déjà parlé, toi. Laisse moi tranquille. Au revoir. Voilà. Quel est donc ce smug ? C'est-à-dire que je me pose ? Ah, les chipiés sont là. Saco... D'ailleurs, surtout ! Ah ! Je sais qu'il y a ensemble ces sakura dans Street Fighter. C'est exactement le portrait craché. Là, on a Annie, qui est juste à côté. Et celle-là, avec les cheveux blonds... Ah, je ne les ai pas trop. Ça ne me dit rien du tout. Mimi, tu récupères la clé ? Oui ! Ça coule ! Je l'ai ! Impec ! Et toi, Ribbon ? Tu as le plan ? Ribbon, Ribbon, Ribbon... Ah, putain ! Je ne les ai plus ! Je crois que c'est... Dragon Finsop, il me semble. Robin, Ribbon... Je pense que c'est un truc du genre. Oui, chef. J'ai le plan. Super ! Je déclare donc... L'opération Pas de Jouer, mais plein de livres lancé. Saco... Je pense qu'il nous faudrait un meilleur nom pour notre opération. Je suis d'accord. Et si on l'appelait l'opération Super Mimi ? Non ! Mais n'importe quoi ! Déjà lui, ce n'est pas ton opération, mais la nôtre. A toute. Alors, je propose... L'opération Saco et ses copines. Pas de question ! Pourquoi est-ce qu'il n'y aurait pas ton nom ? Pourquoi est-ce qu'il y aurait ton nom dans notre opération ? Peut-être parce que c'est mon idée au départ. C'est moi qui ai volé la clé dans mon père. Oui, je l'avais dit. Si je me fais attraper, je serais privé de dessert pendant au moins 3 jours. Alors, le plus on risque, c'est moi qui le prends. Arrêtez de vous disputer toutes les deux ! Moi je voulais lire ces livres qui sont cachés dans la bibliothèque. On s'en met tellement sans jouer. Alors... Alors, pourquoi ne pas appeler cette opération ? Opération Lire au Porybon. Ah c'est les deux qui s'y mettent... NON ! Bouhuuhuuu... Vous êtes trop méchante avec moi... Je vais pleurer... Ah, c'est déjà fait. Ribboné... Ah c'est vrai quoi, fais pas la tête... Bon, et si on allait au quartier général pour choisir le nom de l'opération... Bonne idée, Mimmy. Allez, tous obligés. Heeeuuu... attendez-moi C'est marrant d'avoir une minute sakura sakura qui est une décide de rio il me semble Non je sais plus trop, je crois si c'est sa soeur ou quelque chose comme ça je me rappelle plus trop mais c'est un lien de parenté à l'époque de l'empire cet endroit était un orphelinat pour les enfants dont les parents étaient morts à la guerre désormais c'est une hospice pour ceux qui ont été ruinés par les marchands et qui n'ont plus rien j'aurais préféré m'occuper des enfants les adultes n'ont que ce qu'ils méritent c'est leur faute si ce sont indettés n'est-ce pas je me demande pourquoi ils ont fait ça d'ailleurs personne n'aura appris ce qui risquait de leur arriver Pourquoi ? Mais pourquoi ? Est-ce que j'ai un contrat ? Chaque jour je me pose la même question sans cesse ma femme ne le perdra jamais je savais pourtant qu'il fallait toujours dire non à un marchand qui veut me vaincre quelque chose Ah j'ai acheté une maison moi par contre Laisse moi je veux juste mourir seul j'ai vraiment essayé vous savez après un effort j'avais presque réussi à devenir marchand et j'ai tout perdu c'est ma faute ma faute calmos le bonheur en trois leçons par Miyazaki Goto leçon 1 voir les trois voir leçon 3 leçon 2 voir leçon 1 leçon 3 voir leçon 2 D'accord D'accord Rango il a Miyazaki Goto c'est pas le fils de Monsieur Miyazaki ça ? les disciples vont suivre une formation à la pyramide du prophète de l'ouest vous ne pouvez pas la rater il y a un énorme œil gravé dessus illuminati j'suis observé j'ai réuni désolé illuminati quand j'étais enfant j'ai souvent me cacher dans les égaux avec mes copains c'était rempli de rails d'autres trucs dégoûtant mais qu'est-ce qu'on s'amusait mais depuis la catastrophe j'ai perdu l'âge d'ivre hein il y a les égaux donc du coup maintenant il faut aller au niveau de l'empire le château un long château ça a pas mal changé quand même en 100 ans on a tout fait ? non non le coup des poules les poules la bibliothèque ah regarde hier ça la bibliothèque impériale je sais pas ce qu'elle est devenue mais à l'autre époque elle avait la réputation d'abriter un très grand nombre d'autres documents je suis certaine qu'on pourrait y trouver des infos sur cette époque ils doivent aussi avoir des informations sur l'emplacement des magilites il faut qu'on en trouve un nouveau pour rentrer chez nous vu que celui avec lequel on est arrivé a été détruit les magilites sont plutôt rares et même si nous trouvions un comment l'activer ? sans compter qu'il peut très bien nous emmener à une autre époque encore Ryu ne sois pas si pessimiste qu'est-ce qu'on peut faire d'autre sinon ? essayer ? de toute façon cela ne changera rien mon peuple mon fils tous sont morts je crois que Ryu va avoir besoin de temps pour se faire à la situation essayons de trouver des informations plus vite ah c'est fermé cette porte est fermée ah c'est ça la fameuse qu'il a trouvé l'accès bibliothèque est strictement réservé aux chercheurs eux seuls ont la clé oui je sais qui aurait envie de lire des livres ? ça ne sert à strictement à rien ça va oui ? oh des livres c'est la vie mon ami sans des livres nous sommes rien nous sommes juste des cons n'est-ce pas ? quand j'étais jeune je vais souvent jouer dans la rue de Genova mais après la catastrophe cette ville est devenue horrible les marchands et le prophète ont pris le pouvoir et le smug il me fait doucer de nombreux habitants sont tombés malades aussi j'écoute le plus possible mes séjours à Genova désormais il y a de quoi apparemment regardez l'auberge est là il y a des gamines elles sont là aussi allons-y essayons de passer les chercheurs tata 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 est-ce qu'on peut passer derrière ? on ne peut pas aller derrière allons-en comment on fait pour les... ah par là ça a changé de place Là les chippies Attention les vies Y'a un galouche qui nous espionne J'ai une tête louche je crois T'es qui toi ? Qu'est-ce que tu viens d'un truc QG ? Je vais vous aider Opération State Snipe Opération Solid Snake C'est vraiment sympa Les petits clanoïs derrière j'adore Je vais vous faire une petite rétrospective sur Metal Gear Par contre il faut absolument Que j'arrive à récupérer l'anthologie Metal Gear Que mon frère possède Je vais lui demander qu'il m'apprête Comme ça je vous ferai tous les Metal Gear existants Sur le live Vous verrez un petit peu le potentiel de ce jeu Tiens donc Tu vois ça Mimi ? Il veut nous aider Mais il veut nous aider à quoi au juste ? C'est vrai à quoi ? J'arrive justement à lui demander Alors Tu veux nous aider à quoi au juste ? Ah oui les livres Vous voyez les livres ? Non mais ça n'a pas la tête Tu travailles pour les services secrets du Prophète C'est ça ? Je crois vraiment qu'on va avouer un truc pareil Laisse tomber T'es trop jeune pour pouvoir nous coincer Oh putain Euh les gars Je vais vous aider On perd sur le site d'ailleurs Essayez Ouais c'est pas mal Mais je pense qu'on peut trouver mieux On va avoir des jouets Des jouets ? Mais pour refaire Nous on n'a pas besoin de jouer On n'est pas des gamines qui jouent à la poupée Nous on fait des trucs bien plus intéressants Pas vrai les livres ? Euh ok Oui ça compte C'est clair Alors tu vois Le gars il était joué en plus C'est illégal ici Oh les jouets sont illégaux Oh Ça pue ça Je cherche la clé La clé ? Quelle clé ? Tu peux en prendre une imbécile ou quoi ? Ah vas-y Je vais passer à jouir Ah ok Eh bien passe vite alors Oh putain Mais ici vos verres Qu'est-ce qu'il faut verre ? Ah attendez On va essayer de voir Ce coffre ? Non c'est rien il est vide Ouais c'est ça Euh Comment je fais ? Alors je vais vous aider Tu sais quoi ? J'aime les gens directs Ceux qui savent ce qu'ils veulent Et si jamais tu as trouvé ta clé Genre dans un coffre Et qu'elle te permettrait d'entrer dans la bibliothèque Et que dans la bibliothèque tu trouvais Je sais pas moi un livre Dans ce cas Autrement hypothétique Tu nous la rapporterais ? Oui Premier ? Oui Premier joueur est craché ? Oui Genre tu promes sur ta vie ? Euh oui Bon je crois qu'on va pouvoir s'entendre Tiens parole Et tu n'auras pas d'ennuis J'ai la clé Elle ouvre l'accès au savoir Et peut-être de nouveaux ennuis aussi A plus Je te ramène le bouquin promis Je ne demande pas des enfants Alors on va essayer de récupérer le bouquin C'est une histoire du jeu Et pas mal du tout C'est très préposé Sur le mélange des époques Ça fait penser un petit peu C'était quel jeu On pouvait traverser les époques Bah Chrono Trigger Chrono Trigger justement Qui a ce principe Bah 5 clins d'oeil Et Chrono Trigger Ce passage là d'ailleurs Quelle de votre maison Ah je vais Nice On y va Ah il y a une fleur à pierre là C'est mignon Ah Oula Il y a des scientifiques et tout Euh ok super Un script C'est la bienvenue à Bibliothèque de Genova J'imagine que vous êtes les nouveaux étudiants Euh oui Je suis de noyenne à Bibliothèque de Genova Nous autres chercheurs consacrons notre vie A des sujets très importants Par exemple Savoir pourquoi cela gratte Quand on se fait piquer par un moustique Mais monsieur cutané Oh ça ne nous intéresse pas de trouver un remède Savoir pourquoi ça gratte Est nettement plus intéressant D'ailleurs Lorsque nous aurons le temps Je vous parlerai de mes propres recherches Je me suis spécialisé dans l'étude De l'ancienne visualisation Maggie Et plus précisément dans les légendes Qui entourent l'utilisation de leur étrange pouvoir Dans l'étiquité tardive Mais avant que je ne vous parle de tout cela Il va falloir terminer vos études Il va se chercher C'est que vous voyez monsieur Nous sommes pressés Oh Silence Vous êtes des jeunes des étudiants Et dans la bibliothèque Vous êtes soumis à l'autorité De vos professeurs À moins que vous souhaitiez de rien apprendre Dans ce cas Sorte-en ici Veuillez excuser l'étudiant Ryu Monsieur le doyen On serait ravis de surveiller votre enseignement Et tout particulièrement En ce qui concerne les magilites Pas vrai Ryu ? Euh Oui Oh 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 Bien Si vous êtes décidé Alors nous allons commencer Vous devez valider Six unités d'enseignement Aussi appelées UE Dans différents domaines Pour cela Il vous suffit de parler à mes collègues Chercheurs dans la bibliothèque Chacun vous soumettra à un problème Qui vous permettra de valider les UE Vous avez le choix des programmes Vous n'êtes pas obligé de tout faire Mais si j'aurai une petite récompense pour vous Si vous obtenez les huit UE On va tout faire quoi Vous avez bien compris ? Oui Parfait Bonne étude alors Revenez me voir quand vous aurez terminé Mais pas avant Surtout je déteste les déranger Hi 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 Il me rappelle mon ancien professeur J'ai toujours aimé les études C'est amusant Elle n'est pas humaine Il semble à s'envolant sur les magis Il pourra sûrement nous renseigner sur les magis vite Alors on va faire les yeux C'est parti Bonjour Vous êtes le nouvel étudiant Il a trouvé un truc Une étrange relique archéologique Dans le mécanisme m'échappe Auriez-vous quelques minutes à y raccorder ? Oui Vous êtes bien aimable Voilà cet objet étrange Je l'ai trouvé dans d'anciennes ruines Ereliennes Oh Il ne possède aucune serrure A part cet étrange clavier Sorti de symbole Si vous me demandez en sérieux C'est en l'ouvrant pour moi Oh Du professeur Layton Aïe 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 Du professeur Layton Ça va pas être facile Alors j'ai fini tout le jeu Layton Mais Bon alors Misery antiquité Ce coffre s'ouvrira si 16 boutons sont enfoncés dans le bon ordre Le bouton d'ouvrir doit être activer en dernier D'accord Sur quel bouton faut-il appuyer en premier pour dévrayer le mécanisme Ah il y a les flèches La montre à sens Alors si je prends ce sens Alors attendez Que je calcule Alors je descends 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 Je monte Hum C'est assez étrange Tac 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 Non c'est pas bon Tac 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 Non Tac 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 Non c'est toujours pareil Comment on fait Je pense que c'est celui-là Parce qu'il n'y a que celui-là Qui va directement dessus On va essayer Fail Eh bien il faut croire que je ne saurais jamais ce qu'il y a à l'intérieur Non mais je vais le faire Je vais le faire Oui 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 allez go Non c'était pas le 2 Donc c'était quoi Hum Pour dévoyer le mécanisme Non mais J'ai J'ai appelé J'en faire exprès Caldébile Tac 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 Je suis sûr que c'est sa réponse Ça serait trop con Ou pas Oh là là C'est bien complexe tout ça J'ai toujours eu du mal Pour ce genre De problématiques Avec les codages Deux 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 Il y a une histoire de code De rien Donc lui c'est pas bon Lui c'est pas bon Muito bien Sous-tres Le problème c'est qu'il y a quand même toujours qu'il pencher sur les autres. Si c'était ça l'astuce justement. Par paire, on les prend par paire en fait. Ah, c'est peut-être ça. En deux par deux, il faut les prendre. Raté. C'est vraiment pas facile. Si vous avez une idée, n'hésitez pas à la fournir. Ça serait lequel ? Si 16 boutons s'enfonçaient dans le bon ordre. 16. Je vais en faire au pifle ça. Je comprends pas trop l'histoire des flèches. Sous-titrage Société Radio-Canada Celui-là en a fait, celui-là en a fait, celui-là en a fait, celui-là en a fait. C'est pas facile du tout. On va faire en suivant, parce que je n'aurai pas trouvé. Ça ira plus vite comme ça. Ça va spammer ! Non, j'en vois pas du tout. D'avoir un truc caché, parce que c'est quand même bizarre. Je cherche qu'il y a un truc caché. Sur un feu. Ça serait quel... Oh putain, mais c'est galère. C'est vraiment galère. J'arrive pas à comprendre les négaux. On va se faire dans le bon ordre, mais comment ? Parce que si on suit les flèches, ça fait comme ça. Comme ça. Comme ça, comme ça. Mais ça revient dessus. Donc c'est pas logique. Tac, tac, tac. Là, il n'y a pas de logique. C'est celui-là qui gêne tout. Qu'est-ce que c'est cette technique ? C'est cette énigme complètement tordue. Même sur le professeur Layton, c'est pas aussi tordu. Quoique si, par le moment, c'est complètement tordu. Ah, je sais qu'il y a beaucoup qui vont parler parce que les trucs intelligents, c'est pas fait pour eux. Trop dur d'être intelligent. Alors, attendez, je fais ça. C'est plus intéressant de foncer et de ne pas réfléchir. Comme sur un stop d'ailleurs. Des gros rusheurs qui sont complètement bêtes comme leurs pieds. On va faire un suivant. Ah, j'ai craqué. Je peux pas mettre sur pause les ballots. Je ferai bien mis l'ail sur pause, mais c'est pas possible. Celui-là ? Oh, putain, mais what the fuck ? C'est quoi cette énigme ? Putain, mais il rule, il rule, il rule, il rule. Comment il rule ? Je comprends pas du tout. Je vais en avoir pour un temps fou, là, tout refaire. Oh, je suis perdu. Vous savez quoi ? Allez, je vous coupe le live. Dès que je trouve ça, je vous remets. A de suite. J'espère. Merci. teum. – Sous-titrage FR 2021